Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal réclamée, pourquoi les prophéties ne servent à rien dans LGDC. Je précise juste une petite chose avant de commencer, je ne prends pas en compte le destin d'étoiles de feuilles ainsi que les romans illustrés dans mon analyse, tout simplement parce que je ne les ai pas encore lus. Alors déjà, c'est quoi une prophétie ? Une prophétie c'est un message envoyé par un prophète. Ce message est souvent soit une indication pour le futur, soit un message qui délivre aux mortels la volonté d'une divinité. En effet, dans la guerre des clans, c'est le clan des étoiles qui, grâce à son savoir et à sa sagesse, va avertir les clans des dangers qui les guettent. Ces prophéties sont généralement transmises aux guérisseurs du clan concerné. Les prophéties dans la guerre des clans Dans LGDC, les prophéties sont quasiment toujours des prédictions divines, c'est-à-dire que c'est le clan des étoiles qui voit le danger avant les clans et qui va décider de les prévenir via leur chef ou leur guérisseur. La seule exception est dans le cycle 5, où la prophétie sonne plus comme un conseil autoritaire, « Unissez-vous ou mourez ». Quelques petites informations générales pour vous donner une idée de ce qu'est une prophétie. Le cycle 1 est celui qui comporte le plus de prophéties, avec 4 prophéties au total. La tribu de la chasse éternelle reçoit ces prophéties de tous ses ancêtres à la fois. Les personnages qui ont donné le plus de prophéties sont plume d'oie, croc jaune et petite feuille, avec 2 prophéties délivrées. Étoile de feu est le personnage qui a reçu le plus de prophéties, avec 4 prophéties au total. Naturellement, on aurait tendance à dire qu'une prophétie est délivrée par le clan des étoiles et est interprétée par un guérisseur. Et bah c'est complètement faux, le clan des étoiles donne une prophétie dans seulement 16% des cas et les guérisseurs les interprètent dans seulement 47% des cas, alors que c'est 58% pour les chefs. Toujours selon mes calculs, une prophétie annonce un malheur dans 53% du temps, quelque chose de positif dans 37% des cas, et quelque chose de neutre dans 10% des situations. Donc ça veut dire qu'une prophétie sur 10 annonce au clan quelque chose qui ne sert à rien. Et justement, à ce propos, les prophéties ne servent à rien. Dans LGDC, il y a des prophéties dans chaque cycle de la saga principale. C'est un élément récurrent de l'histoire qui permet souvent de lancer l'aventure pour le héros. Pourtant, les prophéties ne servent la plupart du temps à rien. Et ça pour deux raisons. D'abord, le contexte de l'histoire est souvent assez précis pour qu'on n'ait pas besoin de justifier les actions des chats avec des prophéties. C'est limite une insulte à l'intelligence des personnages. J'avais déjà expliqué pourquoi la prophétie des élus du cycle 4 et la prophétie du cycle 5 sont stupides dans mes vidéos. Mais je vais en prendre trois autres pour vous montrer qu'on peut généraliser cette critique. Pour la prophétie Seul le feu sauvera notre clan, c'était évident qu'un chaton domestique doué en combat et à la chasse s'est ouvert d'esprit serait super utile pour le clan du tonnerre. Pas besoin de prophétie, la sagesse d'un chef aurait suffi à comprendre qu'il fallait recruter Rusty dans le clan du tonnerre après la défaite contre le clan de la rivière. Pour la prophétie Prends garde aux guerriers indignes de confiance, au vu du fait que Nuage de Gé craint son mentor pour sa violence, que Griffe de Tigre est connu pour être le chat le plus ambitieux du clan, qu'il a déjà essayé de noyer une fois Nuage de Feu dans la rivière, et que deux lieutenants se sont entretués dans la bataille pour les Rochers du Soleil alors que c'est supermels vus par les clans et que Griffe de Tigre en est le seul témoin, je ne pense pas qu'il y ait besoin de prophétie pour affirmer que Griffe de Tigre soit louche. Pour la prophétie de Oeil du Ciel, est-ce qu'on a vraiment besoin de prophétie pour deviner que le chat qui bat des renards en 1v1 et la chatte qui entend tout à plusieurs kilomètres seront des éléments essentiels pour les clans pendant la grande bataille ? Il y a vraiment besoin d'une prophétie pour que Etoile de Feu s'en rende compte ? Pour ces exemples, on n'a pas besoin d'une prophétie pour avertir les clans. La situation suffit à arriver à cette conclusion. C'est rendre les chats bêtes que de devoir attendre une prophétie pour réagir à cette situation, et ça entrave énormément le développement de personnages. Genre imaginez Etoile Bleue qui doit expliquer à ses guerriers qu'elle veut recruter Rusty sans prophétie. Certains membres du clan ne seront probablement pas d'accord avec elle, à cause du code du guerrier. Amenant ainsi Etoile Bleue à remettre en question la place trop importante qu'a le code du guerrier dans les clans, et à expliquer à son clan qu'un chat domestique aura également une ouverture d'esprit que les chats sauvages n'auront pas. Amenant aussi Etoile Bleue à un combat qu'elle devra mener de front à cause du racisme anti-chat domestique mené par Longue Plume au sein du clan du Tonnerre. Pour la prophétie qui avertit sur la dangerosité de Griffes de Tigre, imaginez que Nuage de Feu doit prendre le risque de dénoncer le meilleur guerrier du clan à son chef, sans preuve et sans prophétie. Ça amènerait forcément Nuage de Feu à commettre un immense acte de bravoure, laissant Etoile Bleue perdue dans son jugement. Ce qui laisserait le champ libre à Etoile du Tigre pour se venger jusqu'au retour courageux de Nuage de Gé dans le clan du Tonnerre, pour témoigner contre Griffes de Tigre et protéger son seul véritable ami. Et voilà, on a du développement de personnages, des questions de fond, et un scénario qui tout à coup devient logique. Là où avec une prophétie, bah on n'explique rien. Donc comme vous l'avez compris pour un auteur, mettre une prophétie dans son histoire, c'est choisir la facilité pour écrire un scénario. Pas besoin de développement de personnages, pas besoin de questions de fond, pas besoin d'un scénario très complexe. Vous avez juste à écrire une phrase sacrée sur l'avenir, et magie les personnages feront équipe entre eux et agiront comme si les enjeux sont devenus super importants. Hey, vous voulez faire un film épique et fantaisiste, mais vous n'êtes pas capable de créer une alchimie entre vos personnages ? Eh bien alors achetez la solution miracle, la prophétie. Grâce à la formule de la prophétie, les personnages se forcent à faire équipe et de tomber amoureux d'un héros insipide, car c'est littéralement leur seule raison d'exister, même pas besoin de développement ou de dynamique de groupe. La prophétie. Parce qu'écrire un scénario, c'est dur. Les prophéties ne tiennent pas la route dans l'idée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des énigmes. Sauf que le clan des étoiles veut aider les clans. Ce sont leurs ancêtres et ils sont de leur côté. Dans la prélogie Star Wars, on ne sait pas d'où vient la prophétie. Elle n'est pas là pour choisir un camp. Elle est juste là pour prédire l'avenir. Mais dans LGDC, le clan des étoiles veut aider les clans. Ils ont donc tout intérêt à exprimer clairement d'où vient le danger. Sauf que ça pose un énorme problème. Imaginez une prophétie qui dit « Griffes de tigre va tenter d'assassiner l'étoile bleue ». Bah ça n'a aucun intérêt. Les personnages ont juste à bannir ou à tuer Griffes de tigre et le tour est joué. Donc pour pallier à ça, les hérines ont choisi de faire des prophéties sous forme d'énigmes. Ainsi, les personnages et le lecteur ne savent pas ce qui va réellement arriver. Ce qui veut dire que le clan des étoiles envoie une prophétie qui ne sera donc généralement d'aucune aide pour les clans avant de comprendre la menace. Parce qu'ils doivent comprendre la signification de l'énigme. Ce qui est vrai à 83% du temps selon mon étude. Donc là on se retrouve sur une contradiction de fond. Si le clan des étoiles veut aider les clans, ils ne devraient pas faire des prophéties des énigmes. Or s'il n'en fait pas, l'histoire n'a plus aucun intérêt. La seule explication logique serait que ce n'est pas le clan des étoiles qui serait à l'origine des prophéties. Alors vous pouvez faire vos théories, mais clairement, je pense juste que les hérines n'ont pas voulu se casser le cul à justifier les prophéties. Donc voilà, en conclusion, une prophétie est un élément de facilité révoltante pour un scénariste, n'apporte ni espoir ni conseil dans 10% des situations, empêche les personnages d'avoir un développement concret, rend ces mêmes personnages profondément stupides, empêche de se poser des questions de son sur l'univers, et rend la croyance complètement bancale. La question suivante va donc vous paraître légitime. Peut-on faire de bonnes prophéties ? Il existe une seule façon de bien exploiter une prophétie dans une licence artistique selon moi. Comment ? C'est assez simple. Inventer un ou plusieurs héros qui ne sont pas très importants dans un univers où les enjeux le sont. Par exemple, des enfants au milieu d'un monde en guerre. Inventer ensuite une prophétie qui définit ces gamins comme les personnages sacrés qui vont sauver le monde sans aucune autre explication derrière. Les personnages et le scénario vont s'y adapter, rendant les héros très importants pour les autres personnages. Les personnages et le scénario vont s'y adapter, rendant les héros très importants pour les autres personnages, les poussant à tout faire pour les protéger et les écouter. Ce qui va amener des points communs entre les camps qui s'opposent, ce qui va du coup aboutir à un espoir de paix pour le monde en guerre. Et au dernier moment, vous faites un coup de théâtre en révélant que la prophétie, c'était du vent. Qu'elle a été inventée de toutes pièces et que par conséquent, le monde a été sauvé grâce à la détermination de quelques enfants et à la foi qu'on a placée en eux. Vous obtenez l'excellent scénario du cycle 1 des royaumes de feu. Mais c'est la seule exception que je connaisse pour laquelle ça marche. Honnêtement, mis à part quand la prophétie ne se détruit pas elle-même pour une raison x ou y, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes utilisations possibles de prophéties. Le seul intérêt des prophéties. Vous l'avez compris, écrire une histoire avec une prophétie, ça ne sert à rien. Donc pourquoi les Hérines s'acharnent-elles à faire des prophéties ? Peut-être un peu par flemme, mais surtout parce que ça apporte une touche de sacré à l'histoire. Les prophéties permettent aussi d'aborder le thème de la croyance, thème récurrent dans l'oeuvre des Hérines Hunters et d'apporter des enjeux à l'histoire. Donc les Hérines font le choix de privilégier les enjeux et la croyance au détriment du scénario et de la cohérence. Cependant, il existe aussi un autre élément dans LGDC qui apporte du sacré et un thème religieux dans LGDC, sans pour autant compromettre le scénario, les signes. Vous l'avez peut-être oublié car la saga se base surtout sur les prophéties pour faire avancer son histoire, mais dans LGDC, il existe des signes ou des présages. Ça consiste à lire l'avenir dans l'environnement qui nous entoure. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que ça permet de jouer le même rôle qu'une prophétie sans toutefois en avoir les inconvénients. En effet, les signes dépendent donc de l'interprétation du guérisseur. Ils ne sont donc pas absolus. Il est donc tout à fait possible que l'interprétation soit fausse et que ça se passe de manière complètement différente. On peut prendre comme exemple le signe que reçoit Plume Doigt qui va mener la mère d'Etoile Bleue à la mort dans la bataille contre le clan du Vent. Du coup, on peut même imaginer des conflits entre guérisseurs qui pourraient voir dans un même signe des significations différentes, ce qui serait source de discorde entre les clans et donc de développement de personnages. L'intérêt est aussi ici de mettre en avant la spiritualité et l'imagerie intellectuelle d'un peuple, voire sa crédulité. Le meilleur exemple de cela réside dans le faux signe fabriqué par E2G pour reconvertir le clan de l'ombre après le passage de Sol. Donc du coup, un signe ne donne aucune réelle indication sur le scénario à venir permet d'apporter des enjeux et de la croyance sans pour autant empêcher le développement des personnages. Les signes permettraient également de recentrer un peu plus la nature au cœur du monde des clans et l'utiliser comme source de sagesse plutôt qu'un clan des étoiles bancales et mal ficelé. Donc voilà, selon moi, si vous devez écrire des fanfictions, privilégiez les signes aux prophéties pour le bien de votre scénario, de votre croyance et de vos personnages. Voilà, c'est tout pour la vidéo des prophéties. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et dans tous les cas, nous, on se dit à bientôt.